70, 90. Voilà, merci, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Je déconne, je déconne. Enfin, faites-le quand même. Bon. On va où ? On sort. Faut se l'avouer, la langue française n'est pas des plus logiques. Et lorsque ça parle de chiffres, c'est un putain de désastre. Pourquoi après 69, ça part en couille ? Avec 70, 80 et on finit les pauvres gens qui essayent d'apprendre le français avec un bon gros 95. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Moi je pense la question, elle est vite répondue. Eh, c'est pas sympa pour les piétons, ça ? Aujourd'hui, tout le monde, quasiment, utilise un système de numérotation décimale. Ça veut dire que les puissances de 10 bénéficient d'une représentation privilégiée. Non, non, on ne t'a pas appelé. Après tout, on comptait sur les 10 dos de la main. Mais ce système n'a pas toujours été adopté. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge en France, on utilise un système vicissimal. Vicissi... Vicissi... Pourquoi tu te marres, là, putain ? T'as pleut de fou de ma gueule, hein ? Vas-y, il est pas si où, le professionnaliste, bordel. Vicissi... Bon, une numérotation en base 20, quoi. Parce qu'eux, ils comptaient avec les doigts et les orteils. On a trouvé des documents avec écrit 20-10 pour 30, 2-20 pour 40 et 3-20 pour 70. Ce qui est complètement dégueulasse. Et bien sûr, le vestige de cet ancien système, c'est notre fameux 80. Et tout ça a continué sur cette base de 20, dont le centre hospitalier 15-20 à Paris, en référence à ces 300 lits. Mais vers la fin du Moyen-Âge, les formes décimales sont devenues dominantes et le système vicissimal a été jarté. Et les Français ont utilisé les nominations telles que 70, 80 et 90. À ce moment-là, tout allait bien, en fait. Les Français disaient les bons chiffres. Il y avait la guerre, les famines, la paste noire. Mais il y avait surtout un système numérique plus logique. David Goudeneuve. Et au XVIIe siècle, sous l'influence de Claude Favre de Vosgelas et de Gilles Menage... Salaud ! L'Académie française a décidé d'adopter définitivement les formes 70, 80 et 90. Et pourquoi ? Non, vraiment, j'en sais rien, moi. Certains historiens prétendent que c'est pour faciliter le calcul mental. D'autres disent que c'est pour conserver l'histoire du système vicissimal. Mais alors, si c'était le cas, ils auraient alors conservé 3,20. Ce qui est complètement dégueulasse. Seul le Nord et l'Est de la France ont décidé de ne pas adopter cette façon de compter les nombres au-delà de 69. C'est pourquoi en Belgique et en Suisse, on n'utilise pas 70 ou 90. Et ça restera ainsi jusqu'à maintenant. Mais au final, le plus important, c'est pas qui a raison et comment on devrait prononcer certains mots, mais notre capacité à nous comprendre mutuellement malgré nos accents, nos cultures et nos différends. C'est le Québec à l'aise. Coupe, coupe. Enchanté. Il faut savoir qu'au XIIe siècle, on utilisait un système vicissimal. Encore. Encore. Encore quand je t'en prie, on se voit toujours. Sous-titrage ST' 501